Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle box à unboxer de façon virtuelle et en spoiler. Donc si vous n'aimez pas les spoilers, je vous invite à liker la vidéo d'avance quand même, à vous abonner également, ça me ferait vraiment plaisir, c'est super gratuit, c'est super gratuit. Et voilà, ça ne vous engueille rien, moi ça me fait plaisir. Je fais un petit peu les choses à l'envers, mais c'est pas grave, on va faire la look fantastique aujourd'hui. Et c'est celle du mois de juin, bien évidemment, 2021. Vu que je vous ai demandé de vous abonner à ToutiQuinti, je ne vais pas vous le redire parce que ça va être redondant. Ceci dit, je vous invite quand même à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Bah à tout de suite, juste après le générique. C'est un peu du n'importe quoi, c'est peut-être trop, voilà, c'est bon, c'est pas grave, on est bien, on est bien. Alors, on va voir la look fantastique aujourd'hui et attention, 6 produits dans la look fantastique 6. Et je suis contente, je suis particulièrement contente parce que là, je vais pouvoir vous communiquer mon code promo. Parce que moi, je la reçois, cette look fantastique, oui, 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 je la reçois. Toutes les boxes que je vous unbox, je ne les reçois pas forcément, mais celle-ci, bah oui, je la reçois. Donc, je suis très contente. Comme ça, je vais voir moi aussi ce que je vais recevoir. Look fantastique, c'est une box mensuelle qui vous fait découvrir une multitude de produits, un peu comme toutes les autres boxes, je fais envie de vous le dire. Son prix, je ne sais plus combien je la paye, je vais vous dire ça. Voilà, j'ai trouvé, j'ai toujours fouillé. Donc, c'est une box mensuelle, comme je vous disais. Vous pouvez soit la payer au mois, soit au trimestre. Je regarde mes notes pour quand même confirmer la chose. Oui, au trimestre, au semestre, donc 6 mois ou à l'année. Oui, c'est toujours des paiements au mois. Même si vous inscrivez à l'année, au semestre, au trimestre, c'est toujours au mois. Ce n'est pas à payer tout d'un coup. Si vous voulez juste tester la box, vous pouvez au mois. Et là, vous paierez 20 euros. Après, vous avez toujours des codes promo, mais sachez que le plus gros prix, c'est 20 euros. Si vous voulez la tester au trimestre, vous la paierez 18 euros. Les frais de livraison sont inclus, bien sûr. Au semestre, vous la paierez 17 euros. Et à l'année, vous la paierez 15,50 euros. Je ne sais plus, moi, qu'est-ce que je paye. Voilà, donc 15,50 euros à l'année. Moi, ça me convient très bien. Et là, en plus, il y a 6 produits. Je ne suis pas certaine qu'il y ait toujours 6 produits. Il me semble qu'il y en a 5 d'habitude. Donc voilà, c'est très bien. Je crois qu'en fait, il y a un duo dans les produits. Voilà pour la look fantastique. C'est une très belle box. Je trouve qu'elle est jolie. Elle est mignonnette. Ce n'est pas the box de l'année, mais ça va. Elle est mignonne. On va pouvoir s'en servir. Pour la recycler, il n'y a aucun souci. Comme je disais, c'est une box, moi-ci, qui contient 6 produits haut de gamme. Ce n'est pas toujours comme ça. Donc là, je suis hyper contente, hyper pressée de voir ce qu'on nous a préparé. Elle a une valeur réelle de plus de 60 euros. 60 euros avec 6 produits haut de gamme. Ça fait en moyenne 10 euros par produit, c'est haut de gamme, ça ? Bon, voilà. Ok. On va partir sur le premier produit. C'est parti, mon kiki. Alors, le premier produit, c'est un sérum capillaire. Je n'ai jamais utilisé de sérum capillaire. J'ai toujours utilisé des petits soins, des crèmes soins, des masques, des choses comme ça. Mais je crois que sérum capillaire, je n'ai jamais utilisé. Donc, c'est chouette. Je vais pouvoir tester. C'est un touch finish. Donc, c'est vraiment à la fin du shampoing, même peut-être sec. On va voir comment ça s'utilise. Je ne sais pas du tout. Et il est de la marque Philippe Kinsley. C'est un format voyage de 20 ml et sa valeur est de 8 euros. Utilisant des silicones légers et innovants, cette formule unique apprivoise les cheveux indisciplinés et améliore leur maniabilité. Tandis qu'un mélange nourrissant provitamine B5 et de vitamine A améliore leur éclat pour une finition de type salon. Se transforme de bon en sérum lorsqu'on le réchauffe dans la peau de la main pour faciliter la distribution sur toute la chevelure. qu'on vient aux cheveux colorés. Donc, moi, je croyais vraiment que c'était un soin capillaire. Donc, ça l'est. Mais c'est surtout, en fait, pour aider la coiffure à avoir une souplesse, pour dompter la coiffure, pour éviter d'avoir des mêmes cheveux. Voilà. Donc, on va voir. Parce que là, par contre, je ne suis pas chaotchotte. Je n'aime pas avoir une texture grasse sur les cheveux à part l'été avec de l'huile ou du monoï pour les nourrir ou de l'huile capillaire. Voilà. Ça, oui. Mais, je ne sais pas. On va voir. On va voir. Je ne dis pas non. On va voir. Le deuxième produit, c'est un lait nettoyant au probiotique et au prébiotique. Je ne sais pas ce que c'est vraiment. De la marque Balance Me. Je ne connais pas cette marque. Une découverte également. C'est un format vente de 30 ml au prix de 10 euros. Bon, écoutez, on va découvrir tout ça. Parce que franchement, là, c'est... Je ne sais pas. En tout cas, je suis vraiment contente. On va tester ces choses-là. Faites exprès. Hier, je regardais une vidéo sur les produits au probiotique. Je ne sais plus de quelle marque. Je ne sais pas. C'est pas Herborian qui fait ça, qui est spécialisé là-dedans. Je ne sais plus. Mais voilà. J'étais en train d'avoir une vidéo sur YouTube. Justement, je me suis dit. Tiens, il faudrait peut-être que je me penche là-dessus. Voir ce que ça donne au niveau de la peau. Surtout là. Au niveau des zones attaquées par le masque. Donc, voilà. Écoutez, on va voir le descriptif encore une fois. Alors, Balance Me est exempt de parabènes, d'huile minérale, de sulfate, de pétrole, de silicone, de propylène. Enfin bref, il n'a aucun parfum, aucun colorant. Jamais testé sur les animaux. Essuyez doucement votre peau avec votre lait nettoyant léger. Élimine toute trace de pollution, de SPF et même de maquillage pour les yeux. Mélangez avec de l'acide salicylique et de l'écorce de sol pour exfolier en douceur. Le miel de Manuka et le lait d'avoine apaisent même les peaux les plus sensibles et sujettes aux imperfections. Résultat, vous avez une peau plus sereine, plus saine, plus claire, plus lumineuse. Réduit toutes les inflammations, améliore la texture et la tonicité de la peau. Et aide à équilibrer l'excès de sébum pour tous les types de peau. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal. Moi, la texture lait, je ne suis pas super fan. Je vous le dis honnêtement, je ne suis pas fan fan. Mais bon, je vais le recevoir. Donc forcément, je vais le tester. Je vous ferai des retours sur Instagram si ça vous dit. Le troisième produit, je suis particulièrement contente parce que c'est un produit de chez Rituals. Et c'est un des derniers produits, il me semble, de la gamme que je vous ai présenté le mois dernier pour la My Little Box. Je regarde mon truc parce que sinon, je n'arrive pas à le dire. Toujours pareil. C'est The Rituals of Jing Rituals. C'est un lait exfoliant pour le corps. J'ai hâte de sentir le parfum de ce produit-là. C'est un format voyage de 70 ml au prix de 5 petits euros. Bon, ça va, c'est pas excessif. Allez, descriptif. Associant sa texture d'une crème monctueuse aux particules de bambou, ce gommage élimine un douceur avec efficacité les cellules mortes et hydrate la peau sans laisser de film gras. La texture monctueuse favorise l'absorption des actifs et permet également une meilleure application sur les zones délicates telles que le cou, le décolleté. Massez sur votre peau en exerçant des mouvements circulaires et respirez la senteur apaisante du lotus sacré et du jujube. Convient aux peaux grasses, aux peaux mixtes, aux peaux normales, sèches, très sèches, peaux sensibles et peaux à imperfections. On ne nous dit pas malheureusement si c'est que je le tiffille ou non. Ben écoutez, je suis très 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 contente d'avoir ce produit de cette gamme-là. Et ce genre de produit, c'est un produit qui tombe à pic. Je crois que j'en ai des scrubs pour le corps de toute façon. Mais bon, on aime bien en avoir plusieurs, en avoir de toutes les sortes, en tester plusieurs. Puis cette gamme-là, je voulais vraiment la tester. Je regrettais de ne pas avoir pris, enfin je regrettais non, la My Little Box parce que le mois dernier, c'était une complète de Ritual of Tins. Mais je me suis dit qu'il faudra que je teste un jour. Ce sera chose faite. Voilà, donc le retour sera sur Instagram, sur l'étude. Produit suivant, c'est un baume. Encore un baume. Je crois que c'est systématique. Dans toutes les boxes, on va se retrouver avec un baume chaque mois. Mais vraiment. On a un baume à lèvres teinté, super aliment, comme ils appellent ça. 100% naturel de la marque Dr. Lip. En forme à vente de 8 ml. Et la teinte, c'est... Red Radish. Donc le Radish, je crois que c'est... C'est pas le radis ou le navet ? Vous le retrouverez dans les bacs au prix de 9,45 €. Voilà, donc on va directement sur le descriptif. Même si, voilà, on sait ce que c'est un baume. C'est un baume... C'est vraiment pas le genre de produit qui m'enchante, moi. Je sais pas vous, mais... Supplimez vos lèvres avec une touche de couleur ultra hydratante et subtile. Avec une teinte des lèvres 100% naturel Dr. Lip. Un baume teinté naturel composé seulement de 4 ingrédients. Et qui hydrate intensément les lèvres. Enrichi en lanoline de qualité médicale provenant de la laine de mouton australienne. Qui a été raffiné et nettoyé des polluants environnementaux. Doit sa couleur subtile à des pigments végétaux comestibles. Et sans OMG. Celui-ci contient des pigments de radis rouge. Ah, vous voyez ce que je vous disais ? Glissant sans effort et uniformément sur les lèvres. Ce baume à lèvres naturel promet de nourrir la peau sèche et gercée pour des lèvres douces à croquer. 100% naturel, non testé sur les animaux, sans parabènes, sans parfum, sans sulfate, sans huile minérale, sans pétrolatome, sans colorant, sans TEA, sans DEA et sans silicone. Voilà, bon, il y a quand même des bonnes choses et il y a quand même de bonnes compositions. C'est pas forcément une chose qu'on aime bien avoir. Bon, allez, pour l'été, on va se dire, allez, ok, ouais, un petit gloss, des choses comme ça. Bon, pourquoi pas pour se dourer la pilule sur la plage. C'est vrai que c'est peut-être mieux pour faire quelques petites retouches. Mais bon, après, voilà, ça fait beaucoup de plomb. Le produit suivant, c'est un accessoire. Là, je suis super contente. C'est une éponge exfoliante. Ravie, là, je suis ravie. Voilà, ça, ça me fait plaisir. Donc, c'est pour le visage. Elle est recyclable et elle est de la marque Soeco. Je ne connaissais pas du tout cette marque Soeco. C'est un format vente, bien évidemment, d'une valeur de 2,95€. Ça va, c'est pas excessif. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire. On va voir s'il y a un petit descriptif parce que ça mérite d'être approfondi, cette histoire. En tout cas, je suis vraiment contente de recevoir un accessoire qui puissait un accessoire comme ça pour la douche, pour le... Ah oui, non, c'est pour le visage, oui, donc pour exfolier, quoi. Nettoyer et exfolier avec l'éponge exfoliante Soeco Gentle, un accessoire de bain fabriqué à partir d'un mélange entièrement naturel de coteau et de ramy. Facile à tenir et à contrôler grâce à la dragonne, passez l'éponge sur votre peau avec votre nettoyant préféré et appréciez la mousse luxueuse et la finition soyeuse. Voilà, c'est un petit descriptif pour un petit accessoire. Bah écoutez, ça, c'est un produit que j'aime beaucoup aussi recevoir, ce genre d'accessoire. Le dernier produit, ça y est déjà, c'est un soin contour des yeux nourrissant, ça c'est chouette. J'aime beaucoup aussi les soins des contours des yeux, les patchs, les crèmes, les sérums, tout ce qui concerne le contour des yeux. Moi, je kiffe de ouf parce que, bah voilà, la quarantaine est là, elle est bien installée et là, selon le maquillage qu'on utilise, ça fait des ridules, des... Voilà, c'est pas joli. Et puis quand il n'y a pas de maquillage, c'est encore moins joli. C'est un hydratant et un adoucitant, 24 heures resplendishing pour illuminer ses petits regards, là, voilà. C'est un format voyage de 7 ml vendu au prix de 25 euros, quand même. Et je ne vous ai pas dit la marque, c'est la marque Espa. Allez, on repart sur le descriptif et on voit ça ensemble. Une crème pour les yeux, hydratante et profondément nourrissante, qui renforce la barrière d'hydratation naturelle de la peau, l'encens, la myrrhe et le neroli régénèrent la peau, tandis que le ginkgo biloba contribue à protéger la barrière de la peau pour révéler un teint parfait. Et la prime verre et le jojoba nourrissant contribuent également à hydrater en profondeur, laissant la peau du contour des yeux lisse et fraîche. Voilà ce qu'on pouvait nous dire sur ce produit, sur ce dernier produit d'ailleurs. C'est le dernier produit, toujours pareil. Je suis très contente, comme je vous l'ai dit, de recevoir un contour des yeux. Moi, ça me va très très bien. Cette box est unboxée. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? En gros, voilà. Que pense-je de cette box-là ? Bah écoutez, moi, la majorité des produits, je suis ravie. Je suis ravie d'avoir l'éponge, je suis ravie d'avoir le contour des yeux, je suis ravie d'avoir le ginkgo, non pas le ginkgo, le rituel d'influiting. Il y a le scrub aussi. Bah non, c'est la même chose. Il y a deux produits qui me laissent un petit peu pantoises. C'est le baume et le lait nettoyant. En soi, je ne suis pas forcément fan, mais attendez, attendez, j'ai jamais... Enfin, le baume, je sais, mais je ne sais même pas si je n'ai pas un baume de la gamme, non plus. Mais le lait, je n'ai pas testé, donc je ne peux pas dire que je ne l'aime pas. Mais c'est la texture lait que je n'aime pas trop dans les démaquillants, pas les démaquillants, dans les nettoyants. D'ailleurs, il y a aussi le sérum qui me laisse perplexe, là, pour lui, là, c'est juste perplexe. Le sérum de Philippe Kinsley, là, je ne sais pas. Voilà, mais quoi qu'il en soit, je vous ferai des retours sur Instagram, comme d'habitude. Voilà, tout simplement. C'est vrai que les retours, ils sont un peu manquants, mais voilà, je vais essayer de me donner un petit coup de pied au derche et puis d'y aller, de faire des retours. N'hésitez pas également à me dire quel produit vous avez aimé ou moins aimé en l'espace commentaire. C'est fait pour ça, comme d'habitude, aïe aïe. Voilà, c'est votre lieu d'expression, alors allez-y. Voilà. Likez, abonnez-vous, commentez-vous, partagez cette vidéo, comme d'habitude. C'est entièrement gratuit, ça me fait plaisir, ça ne vous engage à rien du tout. Voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine boxe à la boxe et je vous fais plein de gros bisous. Mouah, mouah, mouah.